yop salut à tous ses amis c'est l'ordre de l'ordre mc oc enfin l'ordre mc oc oui c'est ça désolé j'avais un bug voilà donc je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo en ce dimanche 26 juin voilà avec une très forte chaleur ceux qui sont près de la plage j'avais profité au maximum en tout cas j'espère profiter au maximum de ce dimanche là ceux qui sont en vacances des bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà ceux qui sont encore au travail mais bon courage à eux voilà bref je vous fais une petite vidéo qui va être très courte on va pas tergiverser pendant très longtemps et faire une vidéo à rallonge comme j'ai l'habitude de vous le faire juste pour vous présenter mon nouveau 6 r 3 donc pour cela on va continuer la quête héritage donc le chapitre 2 4 2 donc voilà donc en difficulté légendaire ce nouveau personnage que j'ai passé 6 à 3 c'est docteur vaudou qui est juste monstre alors petit rappel de ce qu'est docteur vaudou donc c'est une très grosse régène entre les combats en comparaison vous avez fini un combat et que vous êtes vous avez votre vie qui a été entamée dès le début du combat suivant vous avez une très grosse régène donc il régène de manière assez quand il ya une régène qui est assez conséquente en début de combat donc ça c'est plutôt qu'au plus tout cool il peut augmenter sa précision de compétence la durabilité de ses boeufs il peut augmenter la durabilité des débuffs il peut gérer le pouvoir brûler le pouvoir grâce notamment en sens p2 il peut mettre des venaces des vena spirituels et surtout 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 purger tous les boeufs et les convertir en des boeufs devenait un spirituel le tous dépendra de comment vous finissez le combo si c'est un nombre père ou un père et en fonction selon en fonction du spec vous allez l'utiliser en sachant que le spe en combo un père sp1 pardon mettra des vena spirituel en fonction du nombre de boeufs sur l'adversaire ou du nombre de lois qui aura été mis parce qu'à chaque fois vous pouvez appliquer vous avez certains pourcentages d'application de boeufs de lois qui n'a aucune conséquence donc vous utilisez pas sp si vous utilisez sp2 à ce moment là vous mettez un frère daniel en débuff sur l'adversaire ce qui va augmenter la durée des débuffs sur l'adversaire en nombre et paire et si vous le mettez en nombre paire le sp2 donc ça va augmenter votre précision de compétence à vous et augmenter votre durabilité de vos boeufs bref tout simplement c'est juste l'anti-boeuf par excellence grosse gestion de pouvoir très grosse régène entre les combats en début de combat suivant notamment purge total du pouvoir c'est et puis surtout conversion des débuffs de l'adversaire en débuff c'est juste fou on va partir donc sur un hulk buster sur cette borne là c'est parfait notamment pour les boeufs de régène juste pour vous montrer donc on va essayer de gérer le truc voilà donc le but du jeu pour laisser l'optimiser c'est de passer en sp2 ou si vous voulez directement balancer sp1 en combo impair pour justement infliger des lois voilà à voir donc là j'ai pris un peu cher voilà on va essayer de faire ça propre là on est un père donc là j'ai quatre lois normalement ça passe en quatre des gènes en cas voilà et comme vous avez pu le voir ça a pu aussi prendre un boeuf de lui sur lui et le convertir en débuff voilà c'est juste monstrueux il a une très grosse enfin les débuffs de vénins spirituels sont juste ouf c'est assez monstrueux donc là on est en combo pair donc normalement c'est bruit le pouvoir et à chaque fois je vais attaquer ça va lui pomper son pouvoir regarder ça c'est juste c'est juste badass quoi et moi ça augmente ma précision de compétence du coup ça va augmenter ma durabilité de mes boeufs à moi dans résistance énergie notamment là en converti ça fait 13 des boeufs de vénins spirituel et c'est juste monstrueux regardez ça plus de 1600 en 1618 plus 304 quand je prends voilà donc là normalement on va balancer encore un sp1 s'il me laisse le faire et on va convertir les débuffs enfin les boeufs en débuff bon j'ai même pas le temps c'est juste pour vous montrer un petit peu que ce perso est juste monstrueux et c'est bien qu'il m'ait entamé de la vie comme ça je vous montre en début de combat la région qui peut avoir voilà donc si vous rencontrez des difficultés sur certains adversaires notamment des adversaires un peu couriaces avec une multitude de boeufs comme les cosmiques de manière générale je pense notamment du venom the dog à du venom tout court à du icaris qui encore à du surfeur d'argent voilà tous ces personnages là et en plus qui sont pour la plupart attention pas tout ça et certains cosmique qui le sont et qui sont immu mais pour la plupart non immunisés à à poison allez-y contre des personnages avec des gros guets de pouvoir comme par exemple du mordos du hyperion pareil ça fait le taf allez-y aussi voilà donc dragon man aussi allez-y aussi franchement ça brûle le pouvoir c'est c'est tout bénef là je pourrais prendre nimrod qui est un de mes autres 6r3 je vous avais déjà fait une vidéo dessus sur nimrod notamment qui est tueur de mutants le tueur de mutants par excellence qui convertit les prouesses 1 en protocole plus vous montez au protocole 10 à 10 protocoles rapidement et plus vous avez d'armes renforcées plus sa puissance de frappe va être phénoménal et quand vous paraissez un protocole pas titan c'est l'autre je sais plus comment il s'appelle bref je vais pas revenir trop là dessus et que vous balancez sp2 ça devient limité blocables et dégâts de décharge sont juste monstrueux notamment contre les mutants mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui voilà donc on va repartir sur la malicia dog the rogue la rogue pardon avec docteur vaudou et je vais vous montrer en début de combat donc il va avoir frère daniel en buff de début de combat sur lui et puis il va avoir un buff de régène donc c'est une région assez conséquente assez intéressante c'est juste ouf voilà donc on va essayer de regarder ça il a plus de 232 régène donc ça régène assez rapidement normalement on devrait remonter assez rapidement de la vie l'appareil là alors attention voilà donc là en plus il ya une grosse résistance à l'énergie et j'ai oublié de vous le dire ça aussi on va essayer de passer en sp2 en chiffre père lui balancer voilà donc brûle pouvoir et à chaque fois je vais attaquer je vais drainer je vais brûler son pouvoir c'est justement monstre voilà en plus de ça moi ça va augmenter la précision de compétence là je balance en chiffre à paire je vais convertir tous mes lois en débuff de venez spirituel et ainsi de suite à chaque fois que elle par exemple elle va gagner des buffs et que je vais balancer sp1 en chiffre à paire ça va les convertir aussi en débuff de venez spirituel c'est juste ouf et puis voilà et puis c'est tout il ya rien d'autre à dire à mille plus de mille et quelques avec celles simplement cinq venez spirituel il ya moins il faire mieux un donc en plus de ça sur cette bande là sur cas c'est spécifique c'est il ya un bœuf de soins donc ça peut être assez chiant notamment on va essayer de maximiser la chose avec un maximum de loi voilà et plus sa compétence spéciale et max est mieux c'est un c'est un perso qui qu'il faut éveiller impérativement pour qu'ils pour qu'ils soient optimales dans son utilisation ça il faut le savoir donc là pareil en relance de sp2 en brûle le pouvoir voilà et il gagne et elle gagne pas de pouvoir et c'est juste ouf là on va avancer sp1 en chiffre à paire et on va infliger 10 venez spirituel à celle pardon voilà c'est je pensais qu'elle allait en prendre les dix mais bon c'est pas grave on va essayer de rebalancer sp1 encore si j'ai le temps si elle meurt pas avant et elle va mourir voilà donc c'était juste pour vous montrer un petit peu à peu près ce que valait notre ami vaudou voilà donc voilà donc comme j'étais en train de vous expliquer ça peut être pas mal contre les persos notamment avec une multitude de bœufs mais pas que contre les persos quoi quand grosse capacité de gagne pouvoir ou même sur certaines bornes comme celle ci ou par exemple vous avez une borne qui va vous permettre de régénérer plus rapidement où le champion va pouvoir régénérer assez rapidement à chaque fois que l'attaquant n'a pas de bœufs le défenseur régène passivement voilà donc voilà c'est c'est un beau compromis donc contre des hulk boosters ça fait mal contre les persos qui ont beaucoup d'armées renforcées vous convertissez toutes les armées renforcées en débuff de venez spirituel c'est juste vous regardez ça et en plus de ça en début de combat vous avez une grosse régène donc du coup ça peut vous permettre d'éviter de d'appliquer des capsules de soins entre les combats ou sur certains trucs qui sont assez chiantes voilà donc pareil vous pourrez là donc sur certains persos je vous conseille pour l'optimiser au maximum d'attendre d'arrivée en sp2 de balancer votre sp2 en chiffres paire comme ça au moins ça vous permettra là je me suis manqué j'ai merdé ce parable voilà donc là il a quatre lois voilà donc de balancer votre sp2 en chiffres paire pour pouvoir faire appliquer un bruit le pouvoir notamment contre les persos comme l'hyperion quoi que ce soit ou dragon man même qui sont des gros persos avec beaucoup de gays de pouvoir voilà bruit le pouvoir boum et à chaque fois que vous allez attaquer vous allez drainer le pouvoir vous allez brûler donc vous ne faites pas gagner de pouvoir et c'est juste ouf et vous pouvez appliquer ça et autant que vous voulez le truc c'est d'essayer de faire en sorte que ça soit assez optimisé voilà donc là on attaque avec un chiffre à paire du coup on applique tous les lois sont reconvertis en venin spirituel et si en plus de ça il avait des bœufs sur lui c'était encore pire regardez plus de 1300 1253 en dégâts de de vallée spirituel je me prends des dégâts mais c'est pas grave en soi parce que je sais qu'après entre les combats je vais pouvoir régène voilà bruit le pouvoir et boum c'est reparti il prend pas de pouvoir il continue en continuer d'aimer le pouvoir et il pourra pas appliquer des faire ses sp et puis en plus de ça il se prend les dégâts qui durent très longtemps et encore j'applique pas frais à gagner en débuff sur lui avec un chiffre à paire en balance à sp2 parce que sinon ça accentuerait la durabilité des débuffes de son adversaire voilà donc pour l'optimiser contre les perso et de pouvoir passer sp2 en chiffre paire avec un max de loi aussi de préférence vous balancez votre sp2 et puis ça va vous permettre de brûler le pouvoir à chaque fois vous allez attaquer ça va augmenter votre précision de compétence c'est votre durabilité des bœufs pour les autres personnages avec une multitude de bœufs pour l'optimiser je vous conseille de d'abord dans les premiers temps de balancer sp2 en chiffre impaire pour aussi drainer le pouvoir mais pas que pour infliger un frère daniel son adversaire et après de spammer le sp1 chiffre impaire voilà comme ça vous tous les bœufs qui vont et qui vont être là vont pouvoir être entamé et puis converti en entamé vous pour être reconverti en débuff de venin spirituel et vous allez vraiment lui faire mal on va voir ce que ça donne sur notre ami task master on va essayer de le finir comme ça puis j'en resterai là pour cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à liker dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage là en sachant que ce perso fait partie du quatuor mystique de tête dans un top 10 dans n'importe quel top 10 vous allez avoir toujours un trio quoi que ce soit lui non il fait vraiment partie de ce quatuor là ça se tient à pas grand chose doom est au dessus de la m'aider bien sûr pour moi doom est peut-être le meilleur perso du jeu tout le monde dit ghost je préfère d'où ma gosse quand même pour sa solidité notamment sans brûle pouvoir aussi notamment même si ghost est assez monstrueuse notamment avec cette cette dématérialisation voilà j'ai appris chacun voit à midi à sa porte mais en termes de mystique vous avez doom black window clairvoyante sorcière suprême et voodoo il n'y a pas mieux actuellement en mystique en tout cas pour moi franchement c'est ils sont surpuissants tous les quatre mais comme je vous le dis et je l'ai dit tout à l'heure il faut impérativement l'éveiller pour pouvoir qu'ils soient optimales alors on va aller sur ce texte ma tasse master pardon alors immunisé à étourdissement apparemment alors je pars regarder la borne on va effliger les frères daniel en chiffre et père à immunité au bouclage de immunisé au blocage de soins alors j'aimerais bien qu'ils balancent sp2 parce que là du coup j'aurais dû attendre de balancer moins mon sp2 voilà donc on va aller en sp2 c'est parfait voilà donc là brûle pouvoir normalement c'est parfait et là il prend pas de pouvoir donc ça c'est cool c'est au moins une balance sera pas de sp et en plus de ça vous augmentez votre taux de d'attaque à ça c'est cool allez on va les rebalancer un frère daniel mais cette fois voilà pour le pouvoir pas de pouvoir c'est juste ouf et en plus de ça quand vous faites j'ai oublié de vous dire il faut en plus d'attaquer il fait des attaques d'énergie aussi un en plus du bruit pouvoir donc ça c'est sympa voilà boum venez spirituel allez encore normalement il se prend encore venez spirituel ah non il se le prend pas il reprend franchement il prend pas un peu de pouvoir c'est juste monstrueux donc là il avait frère daniel sur lui normalement la durée des bœufs dure beaucoup plus longtemps donc là normalement 5 lois 5 venez spirituel même pas ça c'est chiant là c'est pas grave je suis mort voilà mais c'était juste pour vous montrer à peu près ce que valait notre ami vaudou et vous montrer dans les grandes lignes ce qu'il est capable de faire de manière générale très gros très grosse gestion de pouvoir très bonne régène en début de combat donc inter combat donc entre chaque début entre chaque combat il peut régène donc à chaque fois au début de combat il va avoir une très grosse régène il convertit tous les bœufs en des bœufs de vena spirituel il peut augmenter la durabilité de ses des bœufs il peut augmenter la durabilité de ses bœufs il peut avoir une précision de compétences augmenter il peut avoir aussi une grosse résistance à l'énergie il a une grosse résistance à l'énergie donc sa précision de compétence va faire en sorte que ça d'un attaque va être un peu plus optimisé voilà donc façon je vais vous montrer vite fait combo perd donc gagne 100% de précision de compétence et 90% de durée de bœuf voilà donc c'est juste ouf et résistance à l'énergie il régène 4600 points de 4600 1,44 points de santé pendant 10 secondes chaque début de combat toutes les attaques en 10% de chances d'affliger les lois donc les lois n'ont aucune conséquence mais quand vous voulez après vous basculer avec des sp c'est les convertis j'ai oublié de vous parler du sp3 je n'ai pas fait encore il ya 100% de chances d'appliquer pompage de pouvoir sur la cible pour vous les 46% du pouvoir maximum pendant 20 secondes et quand la perte de pouvoir prend fin quelques qu'en soit la raison docteur vaudou gagné boeuf de gaie de pouvoir donc il a aussi à boeuf de gaie de pouvoir grâce à son sp3 donc sp2 je vous explique un petit peu pour le pouvoir donc en est un nombre et paire il fait perdre 36% du pouvoir pendant sur 10 secondes mais c'est quand même mieux de gérer avec le combo paire qui va vraiment brûler le pouvoir sur chaque attaque et attendez je vais juste vous remontrer quelque chose voilà donc et convertir ses 125 % du pouvoir brûler en dégâts énergétiques donc en plus de ça il va réfléchir des dégâts énergétiques grâce au combo paire voilà donc n'hésitez pas à liker partager et dire aux commentaires ce que vous pensez de cette vidéo je voulais vous faire depuis longtemps une vidéo test comment utiliser un petit nouveau personnage ça fait longtemps que je n'ai pas fait et vous dire ce que je pensais aussi donc j'ai profité de ce plat que j'ai fait récemment il quelques jours pour pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous aura plus j'espère que vous aura tenté de vous de votre vaudou si vous l'avez en 5 étoiles 5 r5 ou si vous l'avez en 6 étoiles même s'il n'est pas encore réveillé montez le moins 6 r2 franchement c'est un personnage qui est au top du top voilà merci à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker partager et surtout abonnez vous parce que j'ai vu plein de likes et plein de vues sur ma chaîne et certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles notifications une nouvelle vidéo qui va qui arriveront très rapidement sur ma chaîne merci à tous tous